Chers managers, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon ebook de plus de 40 conseils pour engager vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Bonne capacité de communication, esprit d'équipe, grande qualité relationnelle, adaptabilité, bonne capacité à travailler, etc. Ce qu'on appelle communément soft skills, compétences comportementales ou encore compétences de la personne font l'objet d'une attention particulière de la part des entreprises. Posséder des compétences techniques est aujourd'hui loin d'être suffisant. Les qualités personnelles telles que le savoir-être en tant que qualité acquise au cours de la vie sont indispensables. Au-delà de la compétence professionnelle, les collaborateurs ainsi que le manager doivent être en mesure de développer des compétences non techniques. Ceci afin de se doter de certaines habiletés personnelles permettant le développement des compétences et aptitudes relatives à la personnalité. Développer des qualités comme la prise d'initiative, l'organisation, la créativité ou encore l'empathie peut s'avérer indispensable pour évoluer professionnellement. Le diplôme est-il toujours aussi important ? Parmi les employeurs, 59% estimeraient que le diplôme n'est pas une priorité absolue et c'est particulièrement le cas de certains secteurs d'activité pour lesquels les compétences techniques sont plus importantes que le diplôme. Exemple, la construction. Cela est le cas des petites structures, moins de 5 salariés. 60% de l'équipe de direction estime le diplôme comme étant secondaire. Cela concernerait 40% d'entre eux pour ce qui concerne les structures de plus de 100 collaborateurs. Le diplôme est un gage de qualité dans les domaines scientifiques, techniques ou encore de la finance. Enfin, 16% des employeurs estiment qu'une formation conjuguée à un diplôme est nécessaire. Cela est particulièrement le cas des secteurs tels que l'enseignement ou la santé. Compétences douces, soft skills, personnalités, des différences La psychologue Cécile Jarleton estime qu'il est nécessaire de distinguer traits de personnalité, états émotionnels et compétences comportementales. La personnalité permet de caractériser un individu. Il est question par exemple d'une personnalité introvertie ou timide, etc. Il s'agit de caractéristiques très relativement stables au cours de la vie. Ils permettent d'expliquer nos attitudes. Les émotions dans les compétences comportementales Les émotions sont quant à elles relatives à un contexte, à un moment ou à un événement. Elles sont passagères. Nous pouvons apprendre à comprendre nos émotions. Le savoir-être Le savoir-être concerne davantage l'attitude des gens. Il s'agit du comportement et non de qui ils sont. Le terme « savoir » signifie que nous pouvons avoir la compétence. Les différents savoir-être peuvent se développer, puis s'acquérir avec le temps. Comme nous l'avons vu, la majorité des employeurs estiment que les compétences comportementales sont plus importantes que les compétences techniques. L'importance des compétences comportementales Pour l'OMS, les compétences psychosociales sont la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. L'organisation ajoute qu'il s'agit de « l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental » en adaptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement. Les employeurs attendent de leurs futurs salariés des compétences psychosociales telles que définies par l'organisation comme la conscience de soi, la gestion de ses émotions, la capacité à communiquer efficacement, résoudre les problèmes, gérer son stress, être habile dans les relations, avoir une pensée critique, de l'empathie, être capable de prendre des décisions et faire preuve de créativité. Les compétences comportementales principalement entendues par les employeurs sont les suivantes. L'organisation et la gestion du temps. Le temps ne devrait pas nous gérer, mais nous devrions être capables de gérer le temps. Les spécialistes conseillent ainsi de ne pas mener d'innombrables tâches, de prendre conscience des tâches à mener et de celles qui nous font perdre du temps. La capacité à s'organiser et prioriser les tâches serait donc essentielle. La capacité d'adaptation est une compétence comportementale. Une organisation est mouvante, au même titre que les clients, les missions et les produits et services qui en découlent. La capacité d'adaptation est donc l'une des qualités principales attendues par les salariés et considérée comme la plus importante. Inspirer confiance et être fiable La confiance, c'est la confiance en soi, aux autres et à ce qui va arriver. Le manager doit faire confiance en son équipe et partager les valeurs de l'entreprise. Ces derniers doivent être un gage de fiabilité au quotidien et être capables de respecter leurs engagements. Avoir le sens des responsabilités est d'une importance capitale pour les employeurs. Pour cela, ils doivent être notamment capables d'acquérir des connaissances requises et de respecter les procédures. Travail d'équipe et capacité de résolution des problèmes Savoir travailler en équipe est une qualité essentielle en entreprise. En effet, ce travail permet de résoudre plus facilement les situations complexes ou problématiques ou encore d'innover. La différence entre un groupe et une équipe, c'est l'objectif en commun. Dans une équipe, tous les membres vont dans la même direction. Il est aussi question de savoir prendre des décisions. Lorsque nous sommes plusieurs, c'est notre capacité à travailler ensemble qui nous y aidera. L'intelligence émotionnelle et la motivation sont des compétences comportementales. L'intelligence émotionnelle, c'est notre capacité à comprendre et à ressentir nos émotions et celles des autres. C'est donc une compétence qui nous permet d'améliorer nos relations avec les autres, en maîtrisant nos comportements et en influent sur ceux des autres. De cette manière, nous pourrons savoir nous auto-motiver et trouver des leviers pour motiver nos équipes. Car mieux se comprendre et comprendre les autres est fondamental pour mettre en dynamique. L'audace, la créativité et l'autonomie L'audace, c'est quand nous osons. Il s'agit donc d'innover et de faire preuve d'autonomie, notamment dans sa manière de penser. Ainsi, pourrons-nous aussi innover et sortir des sentiers battus pour créer de la valeur. Actualiser ses connaissances, la curiosité et l'art d'apprendre Il est nécessaire d'actualiser ses connaissances pour rester opérationnel et à jour sur tous les sujets concernant son poste de travail. Pour cela, il est souvent nécessaire d'aller au-delà d'un cadre délimité et d'être curieux. La communication Savoir s'exprimer, prendre la parole et ajuster son discours en fonction des personnes concernées nous permettra de passer un message efficacement. La méthode STAR est d'ailleurs très utile dans ces situations. La gestion du stress Il existe un bon stress et il existe un stress chronique conduisant au burn-out. Il est donc nécessaire de bien faire la distinction entre le collaborateur qui sait gérer son stress ponctuel et celui qui est rapidement submergé. Management et stress vont de pair. Le manager doit donc savoir se canaliser. Les employeurs sont donc de plus en plus nombreux à adopter le réflexe « soft skill » pour repérer les leaders de demain au sein de leurs entreprises. Comment mettre en avant ses compétences comportementales ? Les attentes lors des entretiens d'embauche et surtout des entretiens de manager sont de plus en plus orientés soft skills. Des formations permettent de développer de telles compétences. Les attentes du recruteur ou du manager Le recruteur est moins intéressé par votre personnalité que par le professionnel que vous êtes. Il s'agit de comprendre votre mode de fonctionnement et de savoir si vous serez bénéfique à l'entreprise. Son travail est donc d'identifier des compétences comportementales qui viendront aider l'entreprise à créer de la valeur. Lors d'un entretien, le futur employeur ne pourra pas cerner quelles sont vos qualités en tant que savoir-être si facilement. Il y aura forcément une part de risque. En effet, vous êtes peut-être doté de compétences comportementales solides et avérés que vos précédentes expériences professionnelles n'ont pu mettre en exergue pour la simple raison que le modèle d'organisation ne correspondait pas à votre personnalité. Il est donc nécessaire d'être proactif lors d'un entretien pour convaincre votre employeur qu'il fait le bon choix en vous choisissant. De plus, les entretiens peuvent comporter des tests de compétences comportementales tels que des tests psychométriques qui sont des outils permettant de cerner les compétences comportementales. Ils appuient une réflexion personnelle. Développer ces compétences comportementales soft skills, c'est possible. Développer un savoir-être peut s'avérer bénéfique, surtout pour ce qui concerne certains secteurs d'activité qui propose de sérieuses évaluations. Celui ou celle qui développe ses compétences comportementales aura donc plus de chances d'aboutir le processus de recrutement. Des experts GPEC permettent donc de développer des compétences comportementales ou soft skills. Les programmes de formation varient en fonction des organismes, mais peuvent être de formidables outils permettant de développer ces compétences clés interpersonnelles. Sous-titrage Société Radio-Canada